Allez c'est parti, aujourd'hui je te montre comment je réalise mon gratin de courgettes, une recette vraiment toute simple, économique et délicieuse. Donc déjà tu vas couper en petits dés deux courgettes, tu laisses la peau, tu les laves bien mais tu laisses la peau. Tu les fais revenir dans une poêle avec 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tu rajoutes du sel, du poivre et de l'ail en poudre, tu mélanges bien et tu laisses revenir sur feu doux. Dans une autre poêle tu fais revenir un oignon émincé, deux gousses d'ail émincées, 200 g de viande hachée si c'est de la viande de veau, du sel, du poivre, du thym, une cuillère à soupe de concentré de tomate et tu laisses bien saisir ta viande au moins pendant 5 minutes. Ensuite tu rajoutes une boîte de pulpe de tomate, donc ici j'ai 400 ml de pulpe de tomate. Rajoute autant d'eau chaude, mélange bien et enfin dépose deux feuilles de laurier dans ta sauce et laisse revenir pendant une vingtaine de minutes. Tu peux également rajouter des champignons dans ta sauce si tu le souhaites. Et enfin n'oublie pas de mélanger toujours tes courgettes jusqu'à ce qu'elles soient bien translucides comme ici. Enfin pour le montage, beurre un petit plat à gratin, dépose une première couche de viande, puis une couche de courgettes et ainsi de suite jusqu'en haut de ton plat. Viande, courgettes, viande, courgettes, jusqu'à épuisement de tes courgettes et de ta viande. Et enfin en tout dernier tu mets un petit peu de gruyère râpée pour faire gratiner tout ça. Préchauffe le four à 200 degrés et mets ton gratin pendant environ 40 minutes jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Et voilà, franchement ça paye pas de mine, c'est pas très instagrammable mais c'est juste trop trop bon.